Comment marche un moteur Stirling ? Comment marche un moteur Stirling ? Là, vous avez deux moteurs Stirling différents. Ils ont l'air différents, mais en réalité, ils comportent les mêmes types d'éléments. Alors, première chose qu'on peut regarder, c'est le mouvement de la roue. Vous voyez ici ? Alors, je vais faire un zoom pour que vous voyez bien. Donc, le mouvement de la roue, il est causé par un piston qui coulisse à l'intérieur d'un cylindre. Et vous voyez que le mouvement de rotation de la roue est en fait généré par un mouvement de va-et-vient de ce piston dans le cylindre. C'est un système très classique dans tous les moteurs qu'on appelle un système bielle-manivelle qui permet de transformer le mouvement de translation de va-et-vient d'un piston en un mouvement de rotation d'une roue. Donc, en fait, on a déplacé le problème. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus maintenant de comprendre pourquoi la roue tourne, mais de comprendre pourquoi le piston va avoir ces mouvements de va-et-vient. Et c'est là-dessus qu'on va concentrer toute notre attention pendant cette semaine. Alors, regardons un peu plus en détail. Ici, c'est la même chose sur ce moteur-là. Lorsque la roue tourne, vous voyez le piston qui est ici, qui se déplace dans le cylindre. Et c'est pareil, le mouvement de va-et-vient du piston est transformé en mouvement de rotation par un système bielle-manivelle. Alors, dans un moteur de Stirling, c'est un système qui est très ingénieux, en fait, et qui est basé sur deux pistons. Donc, vous avez le piston ici, qui est directement relié à la roue, qui s'appelle le piston de travail. Et puis, vous avez un deuxième piston que vous voyez en dessous, qui est le truc blanc, là, qui se déplace également, qu'on appelle le piston déplaceur. Et alors, si vous regardez attentivement lorsque je fais le tourner, la roue à la main, là, vous constatez que ces deux pistons se déplacent, mais ils ne se déplacent pas en phase. Ils ne se déplacent pas ensemble. C'est-à-dire que quand le piston de travail est en haut, le piston déplaceur, il est à mi-course, et vice-versa. Donc, on reviendra là-dessus, bien sûr, en détail, un peu plus tard. C'est juste une première observation, pour l'instant, sur le mouvement relatif de ces pistons. Là-dessus, sur celui-ci, le piston de travail, c'est celui-ci, c'est le petit. Voilà, je fais tourner la roue pour qu'on voit les pistons se déplacer. Et le piston déplaceur, c'est un piston qui est transparent, qui est en vert, qui se déplace à l'intérieur d'un autre piston en vert. Donc, il se voit un petit peu moins bien. Il est sur la gauche, ici. Et vous remarquez la même chose que sur l'autre, c'est-à-dire que les pistons ne se déplacent pas ensemble, en phase. C'est-à-dire que lorsque le piston déplaceur est en butée à gauche, ici, le piston de travail, lui, est à mi-course. Lorsque le piston de travail est au fond à droite, c'est le piston déplaceur, lui, qui est à mi-course. Et voilà. Donc, ça va être un point-clé du moteur Stirling, sur lequel on va revenir plus tard. Voilà. Donc, un moteur Stirling, pour résumer, qu'est-ce que c'est ? C'est deux pistons. Un piston de travail, un piston déplaceur, relié par un système bielle-manivelle à une roue. Et deux zones. Ici, la zone chaude qui est là, la zone chaude qui est ici, voilà. Et la zone froide qui va être là. Dans ce moteur-là, la même chose. Une roue, un système bielle-manivelle qui relie le piston de travail, le piston de travail qui est là, le piston déplaceur qui est là. Une autre chose, une zone froide, ou l'inverse. C'est comme on veut, ça va simplement changer le sens de rotation du moteur. Et voilà, c'est ça, un moteur Stirling. Quand on regarde un moteur Stirling fonctionner, l'œil est d'abord attiré par les aspects mécaniques. On voit une roue qui tourne, on voit des pistons qui se déplacent, on voit des systèmes bielle-manivelle qui relient les pistons et les roues entre eux. Ça a l'air d'être un système un peu compliqué. Et pourtant, si on veut comprendre comment fonctionne un moteur Stirling, il faut d'abord faire abstraction de tout ça. Et regarder comment fonctionne de manière générale n'importe quel moteur thermique. Voici une expérience simple pour illustrer le principe général de n'importe quel moteur thermique. À partir simplement ici d'un réservoir qui contient de l'air. Donc là, c'est simplement une boîte de conserve. Un ballon de baudruche découpé qu'on a fixé ici avec un élastique. Un petit bâtonnet de glace, parce que c'est du bois très léger. C'est fixé à la baudruche par simplement un clou et du scotch. Et puis un système vraiment rudimentaire ici, bricolé, de système bielle-manivelle. Où vous voyez que le mouvement de translation du bâtonnet ici peut s'accompagner d'un mouvement de rotation de la roue. Ce que je vais essayer de faire tout simplement, c'est de faire tourner ma roue. Je vais chauffer. Et là, on va voir tout de suite. que le ballon commence à se gonfler. Alors, il faut peut-être l'aider un petit peu à partir dans un sens ou dans un autre. Parce qu'avec les frottements, il est un petit peu bloqué en position basse. Je vais le débloquer un tout petit peu. Et vous voyez que tout seul, il est parti là-haut. Et le ballon est bien gonflé là-haut. Alors, on va s'arrêter deux secondes juste pour revoir un truc. Donc là, on a fait un demi-tour. On a fait un demi-tour de roue. Maintenant, je veux faire un moteur. Donc, je veux que ma roue qui a tourné dans ce sens-là, elle puisse redescendre. Mais si j'essaie de la faire redescendre, eh bien, elle ne veut pas. Vous voyez que c'est très difficile de comprimer un gaz chaud. Ma roue ne va jamais faire un demi-tour supplémentaire vers le bas, comme ça. Voilà, elle ne veut pas. Elle remonte. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour, une fois que j'ai fait mon demi-tour, qu'il va falloir que je redescende au point mort bas. Et pour ça, vous l'avez, j'imagine, deviné, il suffit de refroidir mon gaz. Alors là, j'ai un bol d'eau froide, tout simplement. Je vais refroidir. Et, ben voilà, vous voyez, le ballon se dégonfle petit à petit. Et il va emmener avec lui le bâton. Alors là, c'est pareil pour des histoires de frottement. Mon moteur est tellement lent que, enfin, c'est pas vraiment un moteur, mais la roue s'est arrêtée en haut. Donc là, il faut un petit peu peut-être l'aider à aller dans un sens ou dans un autre parce qu'elle peut rester bloquée comme ça. Donc, je vais l'aider un petit peu. Et voilà. Donc, on est revenu quasiment au point de départ. Le ballon est dégonflé comme au début. La canette, là, est froide. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer. Donc, vous avez prévenu, je suis en train de réaliser le moteur le plus lent du monde et le moins pratique d'utilisation. parce que je suis en train, en effet, de faire tourner une roue, mais alors à un rythme extrêmement lent et avec une procédure qui n'est pas vraiment pratique puisqu'il faut que je chauffe un coup, que je m'arrête et que je refroidisse après. Donc là, voilà. Le ballon est bien gonflé. La roue a fait son demi-tour. J'arrête de chauffer et je refroidis. Alors là, la roue repart dans l'autre sens. En fait, elle avait un peu une chance sur deux. Là, je la pousse à aller dans le même sens ici. Ce que je suis obligé de faire ici, artificiellement, dans un vrai moteur qui fonctionne, ce n'est pas un problème en réalité. À cause de quel phénomène ? À cause du phénomène de l'inertie. Lorsque vous lancez une roue, elle ne s'arrête pas de tourner immédiatement. Elle continue à tourner. C'est simplement la première loi de Newton qui nous dit que si une roue qu'on a lancée s'arrête de tourner, c'est simplement à cause des frottements. Donc l'inertie d'une roue fait que si elle a commencé à tourner dans un sens, elle va forcément continuer à tourner dans le même sens. Elle ne va pas s'inverser en cours de route. Voilà, ma roue est revenue au point mort bas. Et maintenant, je vais refaire plusieurs cycles. Et puis on accélérera la vidéo pour qu'on voit qu'on peut réaliser comme ça un mouvement de rotation. Lorsqu'on va chauffer le gaz, on va donc amener une certaine quantité de chaleur au gaz. Ce gaz va avoir son énergie interne qui va augmenter. Ça veut dire que sa température va augmenter. Donc qui dit température qui augmente, dit vitesse d'agitation thermique des molécules, qui va augmenter. Ces molécules, en allant plus vite, elles vont taper plus fort sur les parois, et en particulier sur la paroi mobile du dessus, ce qui va la pousser vers le haut. Donc ça, ça va produire un travail mécanique qui va amener la roue à faire un demi-tour et à arriver au point mort haut, au point le plus haut qui est accessible par la bielle. Il faut que la roue puisse redescendre et pour ça, il faut refroidir le gaz. Donc on enlève la source de chaleur, on la coupe, le gaz se refroidit, les molécules vont moins vite, la pression diminue, le piston redescend et la roue est revenue dans son état initial. Donc là, on a fait un cycle de transformation et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'élément moteur du cycle, c'est la première étape, la détente à chaud, qui doit être obligatoirement suivie d'une étape de compression à froid, sinon la roue ne tourne pas. Donc en termes physiques, on dit qu'on fournit du travail à la roue pendant la phase motrice, la phase de détente à chaud, et que le gaz va reconsommer du travail pendant la phase de compression à froid, mais le travail qui est repris par le gaz pendant la phase de compression à froid est plus faible que le travail qui est donné par le gaz pendant la phase de détente à chaud. Donc au final, sur un cycle, on y gagne, le bilan est positif. Donc à retenir, détente à chaud, compression à froid. Si vous avez compris ça, vous avez compris comment fonctionne n'importe quel type de moteur. Mais maintenant, on va en venir à comment on met ça en pratique dans un moteur Stirling. Parce qu'un moteur qui fonctionne comme ça, où on alterne sur ce chaude, sur ce froide, sur ce chaude, sur ce froide, bon, c'est bien joli, mais en pratique, c'est pas très efficace. Donc il va falloir trouver une astuce pour que le passage de la source chaude à la source froide se fasse de façon, je dirais, automatisée. L'idée de Robert Stirling, qui a proposé, qui a breveté son moteur en 1816, c'est de dire, eh bien, il faut que j'amène le gaz à être en contact avec ma source chaude et ma source froide, et ça, il faut que je le fasse au rythme de la roue qui tourne. Donc puisque j'ai une roue qui tourne, est-ce que je ne pourrais pas m'en servir pour qu'elle me serve à amener mon gaz à être en contact avec la source chaude et la source froide ? Alors, on pourrait imaginer sans doute un système dans lequel la roue tournant amènerait un mécanisme qui déplacerait une source chaude puis une source froide, bon, j'en sais rien. Mais Stirling a eu une idée encore plus ingénieuse. Il s'est dit, mais ce n'est pas pratique de déplacer des sources. Donc je vais les fixer. Je vais mettre la source chaude en contact permanent avec une partie du moteur. Je vais mettre la source froide en contact permanent avec une autre partie du moteur. Mais par contre, je vais rajouter un système, un mécanisme dans mon moteur qui va amener le gaz à être en contact alternativement avec la source chaude et puis alternativement en contact avec la source froide où il va pouvoir se refroidir. Alors voilà ce qu'il a imaginé. Vous avez donc un système qui est constitué d'un cylindre de grande taille et un petit cylindre plus petit qu'on appelle le cylindre de travail avec donc le piston de travail. C'est lui qui est relié à la roue par le système biais-manivelle et puis un piston, un piston déplaceur qui va avoir un mouvement. C'est différent du mouvement du piston de travail. Alors il y a deux choses importantes qu'il faut bien voir sur ce piston déplaceur. La première chose c'est qu'il est constitué d'un isolant thermique. C'est-à-dire que lorsqu'il est par exemple comme ici en contact avec le bas du corps du moteur, il isole le gaz de la source chaude. Donc il n'y a pas de contact thermique qui peut se passer entre la source chaude et le gaz quand il est en bas. Donc le gaz se retrouve en contact avec la source froide qui est en haut qui est représentée par les petits glaçons sur l'animation. Donc lorsqu'on est dans cette situation-là, le gaz est froid puisqu'il est en contact avec la source froide ou si vous préférez isolé de la source chaude. D'accord ? Et deuxième chose à bien voir sur ce piston déplaceur c'est que ce n'est pas un piston qui est étanche. C'est-à-dire que vous voyez qu'il a un diamètre qui est plus faible que le diamètre du corps du moteur. C'est-à-dire que l'air peut facilement passer sur les côtés. Ça c'est un aspect très important. Donc première phase, ça va être une phase où on va chauffer le gaz puisque là pour l'instant il est froid. Donc on va par un mécanisme qu'on déterra juste après déplacer le piston vers le haut. Lorsque le piston monte vers le haut on met progressivement en contact le gaz avec la source chaude ou bien on l'isole progressivement de la source froide qui est là-haut. Résultat, le gaz chauffe. Donc ça c'est notre première phase dans le moteur qu'on va appeler la phase de chauffage du gaz. Si on va utiliser des termes savants on va dire que c'est la phase de chauffage isochore parce que isochore ça signifie à volume constant donc vous voyez effectivement que le volume du gaz là n'a pas changé pendant toute cette étape donc c'est une étape de chauffage à volume constant du gaz. Donc maintenant notre gaz il est chaud donc il est temps maintenant d'en venir à la phase la plus utile du cycle moteur qui est la phase de détente à chaud. Donc là le piston de travail doit à ce moment-là être animé d'un mouvement vers le haut pour détendre le gaz et là ça va être là qu'on va fournir le travail utile à notre moteur. Donc c'est là que la roue va arriver au point mort haut en tout en haut. Donc maintenant quelle doit être l'étape suivante et bien il faut que le gaz refroidisse si on veut donc avoir cette phase de compression à froid qui va venir et bien c'est le rôle qui va être attribué une nouvelle fois au piston déplaceur qui doit maintenant se déplacer vers le bas pour venir mettre le gaz en contact avec la source froide qui est en haut ou bien donc de manière de manière symétrique isoler le gaz de la source chaude qui est en bas pour que le gaz au final se refroidisse. A l'issue de cette troisième phase de refroidissement isochore donc on a un gaz qui est froid on est maintenant donc prêt à faire la compression du gaz à froid donc il suffit maintenant que le piston de travail redescende pour que le gaz redevienne froid et revienne à l'état initial à l'état de départ. Maintenant on va repasser le cycle un peu en accéléré pour que vous regardez bien je vous demande vraiment de concentrer votre attention sur le mouvement relatif des deux pistons. Regardez bien ce qui se passe vous avez le piston déplaceur qui monte puis le piston de travail qui monte puis le piston déplaceur qui redescend puis le piston de travail qui redescend et ainsi de suite. Déjà vous remarquez que ces pistons ne sont pas coordonnés on dit en langage physique qu'ils ne sont pas en phase. Alors être en phase s'ils étaient en phase ça voudrait dire que par exemple lorsque le piston de travail est complètement en haut vous auriez le piston déplaceur qui est aussi complètement en haut et il bougerait de manière coordonnée comme ça en étant en phase. Donc vous voyez bien que ce n'est pas le cas. Vous voyez bien qu'ils ont des mouvements qui sont décalés qui ne sont pas en phase. Vous remarquez que pour que ça fonctionne notre moteur il faut que le piston déplaceur il faut qu'il prépare le travail en quelque sorte pour le piston de travail. C'est à dire que le but du piston déplaceur c'est qu'il réchauffe le gaz il se déplace pour amener le gaz à être en contact avec les sources chaudes juste avant que le piston de travail n'entame sa phase utile de détente à chaud. Donc il faut toujours que le piston déplaceur ait un mouvement un peu en avance par rapport au piston de travail il faut qu'il se déplace pour amener le gaz chaud avant la détente à chaud et puis une fois que le piston de travail est arrivé tout en haut il faut que le piston déplaceur ait de l'avance pour repartir en bas pour remettre le gaz en contact avec la source froide avant que le piston de travail n'amorce sa descente pour entamer sa compression à froid. Donc comment en pratique on va s'assurer que le déphasage entre les deux pistons soit le bon par une astuce de mécanique toute simple qui est illustrée ici sur cette animation qui représente une façon de faire mais vous allez voir que dans chaque réalisation pratique de moteur de sterling il y a une façon différente de réaliser ça mais vous l'aurez à chaque fois dans tous les moteurs ce sera la même chose. Donc ici sur cette animation j'ai simplement décalé la tige du piston déplaceur pour qu'elle soit dans le même axe que la tige du piston de travail et vous voyez qu'avec un petit système bien le manivelle un petit peu différent on a fixé à deux endroits de la roue qui sont séparés de 90 degrés les deux attaches des deux manivelles de sorte que de façon naturelle le piston déplaceur et le piston de travail et ses mouvements qui soient décalés de la bonne quantité donc en conclusion on vient de voir comment fonctionne un moteur sterling donc tous les moteurs sterling ne sont pas exactement construits selon ce modèle là vous trouverez des modèles de moteur sterling de type alors on appelle ça du type alpha de type beta de type gamma bon peu importe vous retrouverez à chaque fois des considérations communes donc la première chose déjà c'est qu'un moteur sterling fonctionne avec une source de chaleur externe il n'y a pas d'explosion à l'intérieur donc on peut utiliser de l'air simplement comme gaz de travail ensuite bien sûr il faut une zone chaude et une zone froide n'importe quel moteur nécessite deux sources de chaleur pour fonctionner donc le moteur sterling ne fait pas exception à cette règle et puis vous avez donc cette histoire de piston piston de travail piston déplaceur qui ont deux rôles différents et qui doivent être impérativement donc déphasés c'est à dire ils doivent se déplacer de manière non coordonnée avec un certain décalage qui permet précisément c'est cette astuce technique qui permet au gaz d'avoir la bonne température au moment où il va se détendre donc d'être chaud au moment où il va se détendre et d'être froid au moment où il va se comprimer il va se détendre avec un instant il va se détendre il va se détendre passez à la pluie